Radio VL, premier média de jeunes en France. Je m'appelle Aetitia Ducodic, j'ai 18 ans, j'aurai 19 ans au mois de juin. Je suis une cavalière suisse, j'ai ma maman et mon papa qui ont une écurie en Suisse, mais j'ai emménagé il y a 6 mois à Deauville pour m'entraîner plus intensément avec Kevin Stott, un cavalier français. Je suis ici au Grand Palais pour monter les épreuves des jeunes talents pour la deuxième année, avec ma jument Rose de Roche et je suis en année sabbatique. Je suis basée avec mes 4 juments chez eux, chez les Pérompettes au Hara de la Forge. Il y a Kevin qui est là, Kevin Stott et Patrice Delaveau qui est là aussi avec Franck Schillwart. Je commence un peu les CSI 3 étoiles, je suis tous les week-ends sur 1m40, 1m45, j'aimerais bien passer le cap 1m50 maintenant. J'ai que des juments, 4 juments B. Elisa qui était une jument avec qui j'ai fait mes plus belles performances jusqu'à aujourd'hui. On a fait des championnats d'Europe deux fois, on a été championne suisse, championne d'Europe par équipe aussi. C'est une jument de 11 ans qui a un très fort caractère, une vraie princesse. Rose de Roche qui est ici cette semaine, c'est une jument de 11 ans aussi, une jument B. C'est une belle histoire parce qu'on l'a achetée, on ne pensait jamais qu'elle ferait ça. Elle a vraiment progressé avec moi depuis 4 ans maintenant. On a commencé à sauter 1m et aujourd'hui elle fait les épreuves jeune talent à 1m45. Elle a un cœur énorme et elle a toujours envie de bien faire. J'ai ma jument de 8 ans qui s'appelle K10Z, qui est une super jument pour faire beaucoup de sans-faute. Après elle n'a pas vraiment les mêmes moyens pour sauter des épreuves comme ça. Elle est plus jeune, un petit peu plus délicate. Et puis là on a récemment acheté Cheyenne, qui était une jument qui a été montée par Kevin avant. Et il nous faudra quelques semaines pour qu'on va recommencer les concours bientôt, mais on travaille un peu à la maison avant de se lancer. En général je les monte une très bonne heure. Après parfois si elles sont vraiment bien, je ne vais pas chercher à les embêter plus longtemps, mais parfois il y a un truc qui coince, un truc qui n'est pas comme je voudrais, etc. Donc ça dure plus longtemps. Je les monte toutes en tout cas une fois par jour, si c'était moins bien ou je peux les remonter. Mais je passe vraiment toutes mes journées aux écuries. Je commence le matin avec ma groom le matin très tôt, on fait les boxe, on nourrit. Ensuite j'en monte 2, 3, 4 le matin, ça dépend. Après je les relonge, je les remarche. Je passe vraiment mes journées avec mes joues. Pour moi c'est une super image aussi d'être avec Hermès, parce qu'on a envie de représenter cette marque. Et ce n'est pas n'importe quelle marque, c'est vraiment une super expérience. Et je pense qu'il faut en profiter et puis se donner à fond pour que ça continue comme ça aussi bien. Un côté de moi a envie de monter à cheval et ne faire que ça. Un autre côté de moi me dit que les études c'est quand même vraiment important. Surtout que dans ma famille on a tous fait des études, mes parents ont fait des magnifiques études à Brown aux Etats-Unis, etc. Et ça m'attire d'un côté, mais je ne me vois vraiment pas mettre une croix sur les chevaux. Ou en tout cas complètement ça c'est sûr que non. Donc je vais voir pour trouver une solution, essayer de faire un truc ensemble avec les chevaux et les études. Ou peut-être attendre encore avant de reprendre mes études. Mais un jour j'aurai un diplôme, ça oui. Je pense que le plus important c'est déjà de croire en ses rêves. Parce que le nombre de fois où je me suis dit de toute façon non j'y arriverai jamais, je laisse tomber. Et en fait il y a toujours des petites opportunités. Et je pense qu'il faut vraiment saisir chaque chance qui se présente à nous. C'est rare, là j'ai eu la chance de rencontrer Kevin, de rencontrer les Père Rompette pour Cheyenne, de faire rencontrer toute l'équipe Hermès. Et je suis aujourd'hui au Grand Palais, toutes ces chances il faut les saisir. Et il ne faut penser qu'à ça, il faut être motivé, travailler dur. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver.